Refaire l'historique de la maison d'édition, c'est d'abord démarrer avant la maison d'édition, évidemment. La maison d'édition démarre par... enfin, mon activité, pardon, mon activité démarre par une activité de galériste. Rue Rôture à Liège, en 1969. Et très vite, je vais prendre une orientation plus axée vers ce qu'on appelait à ce moment-là les avant-gardes, l'art conceptuel. Et très vite, dès 1972, je vais me spécialiser dans un type d'artiste qui utilise à la fois la photo, la vidéo, le film, l'installation, dirions-nous maintenant. Voilà. Et je vais exposer des gens comme Annette Messager ou Annette-Patrick Poirier ou, du côté belge, Jacques Lysenne. Il y avait à la fois du dessin, il y avait du son, il y avait... et il y avait un petit livre. Voilà. Et les premiers livres se sont faits avec des artistes. Mais quand même relativement vite, bon, on s'est aperçu que les livres, c'était bien de les faire, mais qu'il fallait peut-être penser à les montrer et à les diffuser. Comment, venant des arts plastiques, je vais dire, et d'un certain art conceptuel, passe-t-on au cinéma ? C'est un peu l'hasard des Rencontres qui fait ça. Jean-Jacques Andrien, c'est un ami de 30 ans, comme on dit, même plus maintenant. Et je ne sais pas, un jour, il m'a proposé de faire le dossier de presse de mémoire. J'ai décidé d'en faire une édition Yellow Note, voilà, et de le mettre en distribution. On s'est posé la question, la question de la diffusion et de la collection également. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'édition de cinéma. Et on a fait, pendant quelques années, une série des livres blancs, des livres dont la couverture présentait un fond blanc, qui étaient faits de relations entre texte et photographie. Quand on reprend ces volumes, on s'aperçoit très vite que l'illustration a son importance. Les photogrammes ont leur importance. Les photogrammes, c'est-à-dire des images prises directement sur la pellicule. Parce qu'à l'époque, on travaillait encore en argentique, on allait en cinémathèque, on faisait, à l'aide de bagues macro, on faisait des reproductions de chaque photogramme. On faisait des planches, on les développait, on faisait des planches contacts, et on découpait les planches contacts, et on les organisait sur des petites fiches. Et un soir, en bossant là-dessus avec Patrick, on se dit, ça ferait quand même un truc intéressant, ça, hein ? Des petites images, des séquences et des textes sur un film. Sur un film. Boum ! L'idée naît comme ça, et l'idée fait son chemin, et on travaille sur la collection long-métrage. La particularité du traitement de l'image, c'est donner à la séquence d'image une certaine autonomie, qu'elle puisse se lire seule. D'où, quand on a fait, avec Patrick Lebout, la collection long-métrage, on a fait des cahiers d'images. Donc les images étaient bien dissociées, et fonctionnaient toujours par regroupement, soit thématique, soit séquentiel, mais fonctionnant avec, de temps en temps, une simple légende, mais fonctionnant, seul. L'encilier des cinémas de Belgique était sous la direction de Patrick Lebout, et avec la complicité, assez importante, de Dominique Païni. C'est lui, d'ailleurs, qui nous a mis sur le coup, devant faire une rétrospective du cinéma belge au musée d'art moderne ville de Paris, dans le cadre et accompagnant une grande exposition sur la scène belge. Dominique Païni est chargé de la programmation et cherche des personnes ressources en Belgique pour le guider, pour le piloter. Et comme nous, on était déjà, depuis quelques années, sur la collection long-métrage, il fait appel à Patrick Lebout et à moi pour l'aider. Et on monte ce livre qui va un peu secouer le cocotier, quand même, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'institution. On va voir ailleurs aussi. C'est pour ça qu'on l'a appelée une encyclopédie et pas l'encyclopédie. C'est une vision du cinéma belge que nous avions. Pour revenir maintenant à ce qui fait quand même, je dirais, notre colonne vertébrale, ce sont quand même les monographies sur des films. On crée un autre côté dans le côté cinéma qui s'appelle Côté Films. Mais on a également des livres de photos, quelques livres de photos. On a des livres d'artistes, on a des livres d'art. Donc on va organiser les choses selon un côté art, un côté photo, un côté cinéma. et un quatrième côté qui s'appelle À Côté. On diversifie, mais on reste dans un éclectisme quand même assez élitaire, en tout cas au niveau de la rédaction des textes. Quand Bernard Bénoliel nous fait un texte sur Le Petit Dragon, c'est-à-dire sur Bruce Lee, évidemment qu'il le fait en universitaire, avec une approche pointue. Et effectivement, ce livre ne répond pas à l'attente des amateurs de Bruce Lee. La série Motifs a été initiée par Dominique Pahigny. On prend encore plus d'une dizaine de films et on analyse leur rapport aux motifs. On a eu les nuages, on a eu l'éclairage, on a fait la ruine, on a fait le téléphone, mais ça peut être aussi des motifs, des questions de cinéma, comme la lumière ou le flou. Tout ça est assez éclectique, mais c'est la volonté de départ, notamment de la collection Côté Films ou de la collection Long Métrage, c'était de couvrir le champ du cinéma et de tous les cinémas. Côté Films Il Métrage Sous-titrage ST' 501